Générique Une fois n'est pas coutume, les nouvelles de l'automobile sont bonnes. C'est ce que montre un premier trimestre de feu pour les usines françaises de PSA et de Renault. La production a bondi de plus de 18% par rapport à la même période de 2013 avec une envolée de 21,3% pour PSA. C'est moins pour Renault avec un petit 12% mais cela reste une performance remarquable. Assurément de très bons chiffres mais partant de très bas et succédant aux performances catastrophiques du premier trimestre 2013. Malgré l'embellie, ne l'oublions pas, la production a quasiment été divisée par deux depuis le milieu des années 2000. Un bémol important qui ne remet cependant pas en cause l'amélioration générale. Trois séries de facteurs poussent même à un peu d'optimisme. Il y a d'abord la bonne tenue des ventes en France de PSA et de Renault depuis janvier. Pour faire bref, les constructeurs français font mieux que le marché. Alors que l'ensemble des immatriculations ont progressé de 2,5% sur les cinq premiers mois de l'année par rapport à la même période de 2013, pour les constructeurs français, le compteur indique 7,5%. Sur la même période, la baisse est de 3,5% pour les groupes étrangers. Alors là aussi, pas de cocorico, car de nombreux modèles de Renault, Peugeot ou Citroën sont fabriqués et assemblés en dehors du territoire. Mais les succès de la 2008, de la 308 pour PSA ou du Scénic pour Renault montrent que ça la profite aussi aux sites de production français. Seconde série de facteurs maintenant. Les enquêtes de conjoncture menées directement auprès des constructeurs. Le solde d'opinion sur l'évolution de l'activité récente confirme le nouvel élan de l'industrie automobile au moins jusqu'en juin, avec un indicateur en hausse et largement au-dessus de sa moyenne de long terme. Attention, une fois de plus, à ne pas verser dans l'euphorie, car ces mêmes constructeurs ont quelques inquiétudes sur les perspectives des trois prochains mois. Il ne faut pas non plus surinterpréter ce solde d'opinion, car il reste au-dessus de sa tendance de longue période. Et il est par nature très volatil. Cela laisse présager, au pire, un ralentissement de la progression de l'activité, mais ni son arrêt, ni son retournement. Il y a enfin une série de bonnes nouvelles, annoncées par les grands groupes eux-mêmes. C'est d'abord Renault, qui relocalise sur son site de Sandouville la construction du trafic, au même moment où une troisième génération arrive sur le marché. Désormais, 100% des véhicules utilitaires du groupe sont made in France. C'est important, car ces véhicules techniques, vendus entre 15 000 et 20 000 euros, dégagent de fortes marges. De son côté, l'usine de PSA à Sochaux a annoncé le recrutement de 451 térimaires pour mettre en place une équipe de nuit, afin de répondre au succès de la 308 et accompagner le lancement de la version break. C'est enfin Toyota France, qui recrute aussi 500 térimaires sur son site de Valenciennes pour accélérer la production de Sayaris. Ce ne sont pour le moment que des bouffées d'oxygène, pour une filière particulièrement malmenée. Mais la spirale négative semble enrayée. Contre les accords de compétitivité, gel des salaires contre production en France, il devrait permettre de consolider la reprise d'une production made in France. Sous-titrage Société Radio-Canada